Bon, vendredi les Pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Cette semaine, on parle de la formation qui est sortie mercredi. Comment provoquer la chance, comment avoir de la chance. Et vous avez compris, si déjà vous avez commencé à faire la formation et à la mettre en application, que la chance, ça ne s'improvise pas, mais ça se travaille. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint par le travail, en provoquant cette chance. Et on va en reparler toute la semaine. Je m'appelle Bruno Marshall, je fais ce métier depuis 1999. Mon métier consiste à vous créer des formations qui vous permettent de retrouver votre conjoint. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus et que c'était mort, que c'était fini. Et pourtant, la plupart des pirates qui vont au bout de leur démarche récupèrent leur conjoint. Pourquoi ? Parce que quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, on sort de la phase de sécurisation à un moment donné. On rentre dans la phase d'exploration. Votre conjoint va peut-être avoir un pansement, va peut-être vouloir découvrir des choses. Très souvent, c'est lié à une crise existentielle aussi. Donc, comme peut-être des amis ou des connaissances, vous vous séparez à la fin de la phase de sécurisation, soit vous apprenez à fonctionner, vous apprenez comment ça fonctionne, et vous passez en phase 4, la meilleure vie. Vous avez certainement des personnes qui sont ensemble autour de vous depuis 20, 30 ans, qui sont très heureux parce qu'ils ont passé la phase d'exploration, ils ont appris à le faire ou l'ont fait un peu par hasard. Ils ont peut-être eu de la chance, en tout cas, ils l'ont préparé. Souvent, on croit que dans la vie, c'est de la chance, mais la plupart du temps, évidemment, c'est de la connaissance. J'aime bien vous raconter des histoires dans ces vidéos pour vous donner la grinta et pour vous aider, évidemment, à vous motiver pour mettre en application ce qui est à la déformation. Si vous mettez en application, évidemment, la crise dure au moins longtemps, et on se retrouve aussi avec beaucoup plus d'intensité. On prend l'exemple de Charles de Gaulle de Winston-Sherfield. Pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'ils ont eu de la chance ? À un moment où la France était sur le point de capituler face aux forces nazies, de Gaulle a su saisir l'opportunité de devenir le leader de la France libre. Ce n'était pas gagné, il aurait pu abandonner. On peut dire, c'est mort. Vous savez, il y a la plupart des personnes qui disent, c'est mort, les nazis sont là, etc. Comme le psy de quartier qui va dire, il faut accepter la défaite, il faut accepter se séparer. Vous savez, tout le monde se sépare. Quand un psy de quartier ou un collègue vous dit ça, ça veut dire qu'il n'a aucune solution à vous proposer. Il n'est pas assez compétent, donc il dit, laissez tomber. Ah ben non, vous ne laissez pas tomber. Vous avez, avec les formations, les méthodes pour y arriver. Il y a 200 formations dans le catalogue. C'est pour que vous puissiez choisir les formations qui vous conviennent le mieux. À un moment où la France, finalement, a les capitulées, De Gaulle a fait son appel du 18 juillet 1940, qui a été diffusé depuis Londres, je vous le rappelle, est souvent perçu comme un acte de désespoir ou de chance. Ben non, parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a écouté, ce message-là. De Gaulle avait soigneusement cultivé ses relations, et le peu de personnes qui ont entendu son message a fait que sa vision claire de la résistance et de l'occupant a pu renverser la situation. Sa capacité à inspirer et à mobiliser les forces françaises libres a été un tournant. Le point d'inflexion, que je vous explique dans d'autres formations, la chance et le point d'inflexion sont très liés, eh bien ce tournant a permis de gagner la lutte contre l'analysisme et a préparé le terrain pour la libération de la France. L'histoire de Louis Pasteur, c'est la même chose, c'est l'un des plus grands scientifiques français. C'est un témoignage de la manière dont la chance et la préparation vont de pair. Pasteur est connu pour ses découvertes révolutionnaires dans le domaine de la microbiologie pour notamment avoir inventé le vaccin contre la rage qui a sauvé évidemment beaucoup de personnes. Son approche méthodique et sa capacité à observer tous les détails les plus intimes l'ont conduit à découvrir les principes de la vaccination et de la pasteurisation. Pasteur, pasteurisation. En 1885, lorsque Joseph Meister, qui était un jeune garçon mordu par un chien enragé, a été amené à Pasteur. Ce dernier a saisi l'opportunité, comme vous, vous allez saisir l'opportunité de passer dans la phase 4 de votre couple. Pasteur a saisi l'opportunité de tester son vaccin expérimental. Le succès de cette intervention a non seulement sauvé la vie du garçon, mais a également confirmé l'efficacité de la vaccination, ouvrant la voie à une révolution dans la médecine préventive. Le vaccin a sauvé des millions de personnes sur différentes maladies depuis. Donc vous allez vous inspirer finalement de ces personnes qui ont changé le monde pour comprendre que la chance existe après le travail, et pas le sens inverse. Vous allez par exemple pouvoir faire des études de leader. Vous choisissez une figure historique française qui vous inspire, et je vous en ai donné quelques-uns dans la formation évidemment, et vous allez analyser les décisions clés. Vous allez identifier les moments où ces leaders se sont transformés et ont transformé du coup des situations défavorables en opportunités. Et vous allez réfléchir comment vous pourriez appliquer toutes ces stratégies dans votre propre vie. Vous allez vous engager dans des activités finalement qui vont vous permettre d'expérimenter, d'observer, comme l'ont fait Marie Curie ou Louis Pasteur, en étant avec votre conjoint, notamment quand vous avez une interaction avec lui ou avec elle, vous allez être attentif aux détails et prêt à explorer des chemins inattendus. Vous allez avoir ce courage-là. Par exemple, vous allez commencer un projet d'art, de science, parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous allez le partager avec des amis, puis avec votre conjoint. Vous allez noter chaque découverte fortuite qui pourrait mener à une nouvelle idée. Par exemple, en faisant une formation du capitaine, vous allez trouver une idée qui pourrait être applicable, par exemple, dans votre vie de tous les jours. hors couple ou dans votre domaine professionnel. Vous pouvez aussi vous imaginer dans une situation de crise similaire à celle rencontrée par Jean-Édard ou par De Gaulle. Vous écrivez un plan détaillé sur la manière dont vous auriez réagi, quelles sont les opportunités que vous auriez pu saisir et comment vous auriez pu mobiliser les ressources disponibles pour transformer la situation à votre avantage. Vous allez avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de provoquer la chance. Si vous arrivez à faire cette provocation de la chance, vous arriverez évidemment plus facilement à récupérer votre conjoint. Si vous restez effectivement dans la frousse, dans la peur et dans le côté survie, ce sera beaucoup plus compliqué. Alors, est-ce que la chance peut-elle vraiment être modélisée scientifiquement ? La chance est souvent perçue comme un caprice du destin qui peut être en réalité décomposé en éléments quantifiables. Les neurosciences révèlent notamment que notre cerveau, par la neuroplasticité, peut se programmer à identifier et à saisir les opportunités. Si vous vous exposez de façon constante à des environnements diversifiés et stimulants, vous allez renforcer votre capacité à détecter ce que j'appelle des patterns cachés. Ainsi, la chance devient un jeu d'observation et de risque calculé où l'intuition est cultivée comme finalement un muscle. Vous savez qu'en neurosciences, on connaît bien la notion de biais cognitif comme l'effet de confirmation, le biais cognitif de positivité également. Le biais de confirmation et le biais de positivity, de positivity, de positivity, de positivité, modifient notre interprétation des éléments fortuits. Par exemple, quelqu'un qui est convaincu d'être malchanceux ignorera systématiquement les petites victoires quotidiennes, renforçant ainsi sa croyance au fait de ne pas y arriver. A l'inverse, ceux qui perçoivent la chance dans les moindres détails développent une attitude proactive créant un cercle vertueux où l'optimisme attire davantage d'opportunités. Si vous décidez que vous avez de la chance, vous aurez beaucoup plus de chance que si vous décidez que vous n'en avez pas. Le hasard est-il vraiment aléatoire ? On peut imaginer que le hasard est aléatoire. Il est souvent d'ailleurs le produit de la complexité systémique de votre environnement. Chaque décision, chaque interaction crée une myriade de bifurcations possibles. Ainsi, les événements que nous attribuons au hasard sont en réalité le résultat de chaînes causales infiniment complexes. Comprendre et influencer ces chaînes en multipliant les expériences et les rencontres nous place à l'intersection de nombreuses trajectoires favorables. La synchronicité, on peut en parler, j'en parle également dans la formation. La synchronicité est un concept popularisé par Carl Gustav Jung qui décrit des coïncidences significatives qui semblent orchestrées par une force supérieure. Donc, des coïncidences qui arrivent plus du sens que je mets sur ces coïncidences égale la synchronicité. Scientifiquement, cette synchronicité peut être expliquée par notre cerveau qui, en quête de sens, relie des événements apparemment déconnectés. C'est ce qui arrive à votre conjoint qui, justement, s'il est en crise existentielle ou s'il est en crise existentielle, est un manque de sens. Donc, il va trouver des sens. Mon petit ami de l'enfance, je l'ai retrouvé par hasard sur Facebook ou j'ai retrouvé son nom par hasard qui m'est revenu. C'est un sens, c'est une synchronicité. Il faut qu'on se retrouve car c'était l'amour de ma vie et il faut que je le retrouve. Donc, c'est tout ça qui permet de faire beaucoup d'erreurs et de souffrir véritablement. Donc, en étant ouvert aux signes et en écoutant notre intuition, nous pouvons transformer ces coïncidences en opportunités tangibles devenant ainsi les artisanes de notre propre chance. Si vous y croyez, si vous savez trouver les signes qui vont vous faire grandir, vous pourrez plus facilement récupérer votre conjoint ensuite. Alors, est-ce que vous pouvez créer votre propre chance, c'est-à-dire l'art de l'exploration active et la capacité de rebondir après l'échec, vous avez les solutions. Si vous avez une exploration active et si vous savez rebondir quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, vous allez devenir une personne chanceuse. Je vous l'explique dans la formation. Les personnes chanceuses ne se comportent pas d'attendre des opportunités. Elles créent ces opportunités en se mettant constamment en position de rencontre et d'apprentissage. La résilience cognitive, la capacité à voir chaque obstacle comme une opportunité déguisée est essentielle. Ainsi, la chance se fabrique par une série d'actions intentionnelles, mais aussi des actions persistantes. La neuroplasticité, évidemment, va vous aider à optimiser les prédispositions de la chance. À chaque fois que vous allez être ouvert à des nouvelles aventures, à chaque fois que vous allez vous former, que vous allez avoir des nouvelles connaissances, vous allez apprendre des choses qui vont booster la neuroplasticité de votre cerveau et la neuroplasticité va vous permettre de reconfigurer vos circuits neuronaux à travers l'expérience et la répétition. En cultivant des habitudes mentales positives, c'est ce que je vous exhorte à faire tous les jours dans les commentaires de vidéos « Mettez-moi du positif » ou dans le groupe Facebook, vous allez apprendre à vous exposer à de nouveaux défis positifs et vous allez conditionner votre cerveau à repérer plus rapidement les opportunités. Lisez les messages des pirates qui ont déjà réussi à récupérer leurs conjoints, des pirates qui s'améliorent, ça facilitera votre chance. Ainsi, en pratiquant la neurohypnose, je vous rappelle que dans chacun des fichiers de... dans chacun des... pardon des... je vais y arriver... dans chacune des formations que je vous propose, il y a un fichier de neurohypnose qui est de la musique et qui sont des ondes binaurales qui calment votre cerveau et une voix subliminale, celle du capitaine que vous n'entendez presque pas. Vous écoutez tout ça au casque pour que les ondes binaurales fassent leurs effets et vous allez évidemment, en plus de l'apprentissage continu des formations, renforcer vos capacités cognitives, anticiper et à exploiter les coups de chance. Donc, vous vous formez, vous apprenez, vous mettez des nouvelles informations dans votre tête, vous vous motivez avec la neurohypnose et vous vous faites aider par les autres pirates qui sont plus avancés que vous. Donc, pourquoi certains pirates semblent attirer la chance tandis que d'autres pirates semblent l'éviter ? Eh bien, la perception de la chance, vous allez le comprendre dans la formation, est profondément influencée par votre état d'esprit et par votre attitude. Les personnes optimistes, ouvertes et confiantes ont tendance à attirer la chance parce qu'elles sont plus aptes à saisir les opportunités et avoir le positif dans chaque situation. Les pirates qui ont une mentalité fermée et pessimiste, d'abord, ce ne sont pas des pirates, tous les pirates sont ouverts, eh bien, les personnes, en revanche, qui ont une mentalité fermée et pessimiste agissent comme un aimant en malchance car elles limitent la capacité à voir et à exploiter les opportunités. Alors, l'intuition est une forme de cognition également, une cognition rapide et subconsciente qui est nourrie par nos expériences parfaites et notre connaissance implicite. Faites confiance à votre intuition à condition d'avoir bossé. C'est-à-dire que vous avez mis plein d'informations dans votre tête et puis vous dites « Allez, je fais confiance à mon intuition » mais vous irez chercher des informations que vous avez mises dans votre tête, des informations pertinentes que vous retrouverez dans l'information parce que si vous n'avez pas mis ces informations pertinentes, eh bien, votre intuition ira chercher des infos qui seront erronées dans votre tête et vous aurez de la malchance. Donc, cette intuition qui est basée sur des connaissances profondes, pertinentes que vous avez aujourd'hui dans votre cerveau à force de vous former, va vous guider dans des situations incertaines dans les provocations de votre conjoint et vous allez pouvoir prendre des décisions pertinentes et rationnelles en développant cette intuition à travers les différentes expériences mais aussi à l'attention aux détails. Tout ce que vous avez écouté plusieurs fois les formations, vous allez les connaître en détail et vous allez augmenter votre capacité à détecter les opportunités fortuites. Ainsi, l'intuition devient un outil puissant pour créer et saisir la chance à condition de s'être préparé. Voilà. Vous avez plein d'exemples dans cette vidéo pour vous donner la green tab pour mettre la formation et l'application. Dans la formation, vous avez des tas d'exercices pour provoquer cette chance et pour réussir à récupérer son conjoint. Il faut effectivement beaucoup de préparation évidemment mais aussi un peu de chance et la préparation plus la chance ça va vous donner au moment du point d'inflexion et bien vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez mes pirates adorés. Bon vendredi, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Sous-titrage ST' 501